Votre éminence, les jésuites ont acquis bien trop de pouvoir ici. Vous croyez ? Eh bien, avec votre permission, messieurs. Votre éminence. À propos, messieurs, j'ai moi-même été jésuite, jadis. Ainsi avais-je débarqué en Amérique, la tête pleine des affaires d'Europe. Mais j'entrevis bientôt, pour la première fois, toute l'étrangeté du monde que l'on m'envoyait juger. Sous-titrage ST' 501 Donc, à Bessa, un animal pourrait-il nous séduire d'une telle façon ? Les perroquets chantent aussi, votre éminence. Oh, certes. Mais chante-t-il des mélodies aussi jolies ? Votre éminence ? C'est un rejeton de la jonde. Un animal doué d'une belle voix. S'il était humain, il aurait horreur de ses propres vices. Ces créatures sauvages et luxurieuses, il faudra les subjuguer par la force et les mettre au travail à grands coups de fouet. Voilà le vrai. Tout le reste est vilvesé. Votre éminence, le père Gabriel, de la mission de San Carlos. D'où vient cet enfant ? Où est-ce, au juste ? C'est ici, votre éminence, en amont des chutes et donc en territoire espagnol. Ah non ! Il s'agit d'un territoire naguère espagnol, mon père, maintenant portugais. C'est là ce dont son éminence est venue décider, Excellence. Pas du tout. C'est une affaire d'État qui a été tranchée par le traité de Madrid, conclue entre leur majesté d'Espagne et du Portugal. Pourtant, les missions demeurent sous la protection de l'Église. Précisément. Voici la question que son éminence est venue trancher, père Gabriel. Continuez, mon père. Votre éminence, en aval des chutes, la jongle, s'il faut vraiment la diviser, peut bien être répartie entre Espagne et Portugal, comme vous l'avez concédé. Mais en réalité, en amont des chutes, on entre dans le domaine de Dieu et des Guarani. Il n'y a personne d'autre. Et leur nature n'est pas animale. Ils sont de nature spirituelle. Spirituelle ? Ils tuent leur propre petit. C'est vrai. Puis-je répondre, monsieur ? Les hommes et les femmes sont autorisés à avoir un enfant chacun. S'il leur en est un troisième, il est mis à mort aussitôt. Il ne s'agit nullement d'animalité. C'est une nécessité vitale. Ils ne peuvent se charger que d'un enfant chacun dans la fuite. Et devant qui fuit-il ? Devant nous. C'est-à-dire qu'il fuit la servitude. C'est invention pure. C'est vrai, votre éminence. Il est bien connu que les Espagnols. Votre éminence. Esclavagistes. Votre éminence. Attaquent nos missions. C'est absurde. C'est absurde. Votre éminence. Silence. Votre éminence. C'est vrai. Votre éminence. Dans les territoires gouvernés par l'Espagne, il n'y a pas d'esclavage. Mais il est vrai que cette institution prévaut sur les territoires de nos excellents voisins, les Portugais. Selon moi, elle est d'ailleurs fort mal comprise. Mais il a raison. Mais ici, en territoire espagnol, nous dirigeons nos plantations selon la stricte observance des lois espagnoles et des préceptes de l'Église. Vous mentez. Vous mentez. Je n'ai nulle intention de relever le défi venant d'un moine. Sa robe le protège, mais... Ma robe ne protège que vous. Seigneur Cabin Pertinent, vous oubliez que je représente le monarque. J'exige des excuses sur le champ. Vous entendez ? Sur le champ. Votre éminence, on vient de nous fournir l'exemple du dédain des jésuites pour l'autorité de l'État. Un membre de votre communauté, Gabriel ? Oui. Suivez-nous. C'était parfait. Quoi ? Ce petit éclat causé par le courroux d'un jésuite sera édifiant pour son éminence. Que voulez-vous dire ? Patience, je vous en prie. C'est là tout ce qu'il nous faut. Un peu de patience. Il sait ce qu'il a dû faire. Vous allez présenter vos excuses à son excellence donc à Bessin. Mais votre éminence, ce qu'il a dit n'était que mensonges. Silence ! Vous les présenterez. Allez. Que faisait-il avant d'entrer chez vous ? Il était un mercenaire et un marchand d'esclave, votre éminence. Il nous obéira ? Certainement. Votre éminence, il vous faut savoir que les Espagnols sont de vrais esclavagistes. Ils les achètent aux Portugais, entre autres. Et Dancabessa, il donne la main ? Oui. Et il participe aussi. Dancabessa veut que les missions et leurs terres passent aux mains des Portugais. Pourquoi ? Parce que les missions sont nos derniers refuges ouverts au Guarani. Sans l'abri que nous leur offrons et la protection des lois espagnoles, les Indiens sont à la merci des esclavagistes. En ce moment, ils nous viennent de leur plein gré. C'est vrai ? Demandez-le au Guarani. Les neuf dixièmes de leur gain reviennent à leur communauté et les font vivre. Père Gabriel, selon vous, quel est l'enjeu ici ? Je crois que l'œuvre de Dieu est en jeu ici. Non, ce qui se joue ici, c'est l'existence même de l'ordre des Jésuites. Et ce, jusqu'en Europe. Je vous assure, Père Gabriel, que les cours de notre Europe sont une jongle en comparaison de laquelle votre jongle est un jardin à la française. Mais votre éminence, cela doit-il nous arrêter ? Laissez-nous. Mais pourquoi devrais-je m'excuser ? Pourquoi ? Parce que je leur donne... Pourquoi ? Ils mentaient. C'est vrai, mais c'est un ordre. Donne-cabaisse à elle, les Jésuites, et il hait les Indiens. C'est une brute. Les Portugais aussi sont des brutes. Mais vous le savez bien. Évidemment, je le sais. Mais c'est moi qui dois m'excuser. Oui, parce qu'ils n'attendent qu'un prétexte, qu'un membre de notre ordre, et même un novice, insultent publiquement l'un d'entre eux. Vous allez donc présenter vos excuses. Ou renoncer à être Jésuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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